Tu vas te prendre ça dans la gueule Tiens ! Allez ! Ah ça fait mal hein Oh bordel Vite 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 Non 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 Salut tout le monde c'est Kira On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 2 On est parti pour la suite de l'aventure Avec notre très chère Claire Redfield On est actuellement dans le commissariat Il nous reste encore pas mal de salles à fouiller Et notre objectif c'est de retrouver notre frère Chris Et surtout de s'enfuir de ce commissariat En fait on va devoir retrouver 3 symboles Pour ouvrir un passage secret Sous cette statue dans le hall principal Donc encore pas mal de boulot Sur moi j'ai pas mal de munitions On a 26 munitions On a quelques soins J'ai une planche de bois Donc ça va permettre de barricader les fenêtres Et donc maintenant je comprends Pourquoi on pouvait mettre des objets sur les fenêtres Ça va être hyper utile Donc là je vais monter à l'étage Si je me rappelle bien on avait un zombie là près de la fenêtre Si je la barricade ça fait quoi ? On va la barricader tiens Voilà Comme ça le zombie va pas pouvoir passer On est tranquille Alors peut-être pendant un moment Peut-être pas pendant très longtemps Donc on va essayer d'être un peu plus rapide Euh... J'aime pas J'aime pas quand il y a des flics comme ça Il est mort ? Il a l'air d'être mort Putain encore des munitions Très bien Il va peut-être se relever juste après C'est possible Quand on voit un mort par terre Il peut se relever à tout moment Il y a combien d'étages ? Putain mais attendez Il y a un mass étage ? Là on est au deuxième étage du coup Ça veut dire qu'il y a encore un troisième étage Mais il y a masse trucs à fouiller Bonsoir monsieur Vous allez bien ? Hop Une balle dans la tête Une autre balle dans la tête Et Il est pas mort bien entendu Et on va le terminer Avec une autre balle C'est bon ? Putain mais C'est pas vrai Il est mort là ? On sait jamais Là il est mort Je pense que quand il retombe une deuxième fois Il est forcément mort Donc c'est bon Il est mort Je l'entends encore faire du bruit Mais on va dire qu'il est mort C'est quoi ça ? Men's locker room Ah d'accord c'est des vestiaires Pour les hommes Allez va nous falloir un Ok Une manivelle Oh Coffre portatif Ouvrez l'inventaire Vous pouvez examiner un objet sous tous les angles En le sélectionnant en utilisant la commande examiner Il se peut que vous découvrirez quelque chose d'utile à votre progression Attendez Examinez On va le tourner On peut l'ouvrir Ah putain il y a un code Ah d'accord ok Il faut trouver l'ordre des touches Attendez la deuxième Ok la deuxième est ici Donc là je fais ça Hop Alors attendez Hop hop Non le deuxième est là Hop 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 Le quatrième je ne me rappelle plus Ok ça fait ça Ensuite ça Ouais C'est pas facile de s'en rappeler mais ça va le faire Voilà c'est bon Et qu'est ce qu'on a dedans Un petit objet en plastique Pièce de rechange Ah c'est une des touches Examinez Une touche du clavier pouvant servir sur un terminal Il n'y a rien écrit dessus C'est une des touches en bas Pour récupérer du coup les Les fameux coffres Trop bien Donc il nous manque encore une deuxième touche Instruction coffre portatif Appuyez sur un toit Ouais mais ça j'ai compris Comment l'ouvrir Pas de soucis Grenade incendiaire Ah Donc c'est des grenades incendiaires ces machins Trop bien Alors ça par contre pour les utiliser Je pense qu'on a besoin De les sélectionner directement dans l'inventaire Combiner Examiner Ah non mais c'est des munitions de lance-grenade Ah je pensais que c'était des grenades qu'on pouvait jeter Non c'est des munitions Ok non je voyais ça autrement Parce que je sais que dans Resident Evil 4 On a des grenades incendiaires Ok putain il y a encore des noms là Oh Putain sérieusement Il est mort On sait jamais s'ils sont morts C'est ça le problème Ça peut être quoi là le nom Je m'en rappelle plus moi des noms en bas Euh Mais je sais pas On a pas d'indice ici Bon Je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être là le code Ça qui est incroyable dans ce jeu C'est qu'il y a tellement de choses à fouiller Il faut se rappeler de tout en fait Là il faut se rappeler qu'ici il y a un cadenas Après ça va sur la carte Ils nous mettent directement les objectifs Donc on peut y retourner Mais il faut quand même se rappeler Parce qu'on vérifie pas toujours la carte Et c'est vraiment super cool Il y a plein de choses à faire Plein d'objectifs secondaires Ah une plante rouge Que je ne peux pas Que je ne peux pas garder malheureusement Parce que j'ai plus de place Ok Bon c'est pas grave De toute façon là je vais pas utiliser Je peux rien utiliser Poudre noire Poudre noire j'aurais pu la déposer en bas Bon c'est pas grave Je pense pas qu'il y a un Vous pensez qu'il y a un troisième étage A fouiller Ça me semble beaucoup trop grand en fait Tiens là il y a vraiment un troisième étage Il ne doit pas avoir grand chose je pense Il y a quelqu'un Qu'est ce que c'est que c'est de merde Il y a un trou dans le mur là Carrément Là on a encore un cadenas avec des J'aurais dû retenir les noms Des mecs en bas J'ai pas retenu J'y retournerai après Ah une clé Oh on a du coup la clé de pique Et j'ai pas de place Donc Donc ça fait chier Attendez attendez Il y a trop de salle Il y a beaucoup trop de salle Vous savez quoi Je vais descendre Et je vais aller poser Et je vais aller poser quelques trucs Dans mon coffre Et je vais revenir après Il est sorti lui en bas Non Non c'est bon c'est bon Je pense pas qu'il puisse vraiment casser Hop Ah si Ah bah il est allé à casser la vitre Il va pas tarder à casser du coup le Casser les planches en bois Alors Donc la poudre noire On va la stocker Les grenades incendiaires On va les stocker pour l'instant On en a pas besoin Le franchement le mélange Pour l'instant je vais le stocker On va stocker la touche Et voilà Et ensuite on verra Il y a pas mal de stockage un peu partout De toute façon à chaque fois qu'il y a une machine à écrire Il y a du stockage Donc bon On peut récupérer les objets assez facilement Oui ce n'est pas logique Le stockage se téléporte entre les salles Oui mais bon c'est normal C'est pour une question de gameplay Ça serait trop compliqué J'ai oublié de récupérer des choses au premier étage C'est pas grave On a la clé Yes Alors la clé de pique elle va nous permettre d'ouvrir pas mal de trucs Bah déjà elle a la porte de pique ici Est-ce que ça nous permet d'ouvrir d'autres portes Ah les archives également Ah non les archives c'est pas la porte de pique Dans la salle d'attente aussi Donc ouais C'est plutôt intéressant Ah C'est quoi cette merde Oh putain elle est arrivée dans la salle là-bas Non Oh putain elle est arrivée dans la salle La salle juste ici C'était ultra rapide Il y a rien là-bas au bout Au survivant éventuel Considérez ceci comme un cadeau destiné à ceux qui ont la malchance d'être en vie Restez à l'affût de ces atrocités qui ont l'air d'avoir été écorchées vives Les leakers Ils sont complètement aveugles Mais ils composent grâce à leur oui très développé Tant que vous ne courez pas partout comme un abruti en tirant sur tout ce qui bouge Vous devriez vous en sortir Avec un peu de chance Quoi qu'il en soit Avancez aussi lentement que ma grand-mère quand vous passez à côté d'eux Le mec arrive encore à faire de l'humour Bon c'est pas que j'ai envie d'y aller Mais le devoir m'appelle Et puis j'ai un copain à venger Bon Donc la créature qu'on vient de voir passer C'est un leakers Et il faut être très très lent Voir les fichiers Ok donc ça ça veut dire que c'est un conseil Donc ça veut dire qu'il faut marcher tout doucement C'est bien un leakers Qui est dans le coin J'ai peur Il y a une planche de bois ici qu'on peut récupérer Poudre noire Oh putain putain c'est flippant C'est hyper flippant On va récupérer La planche Il y a déjà presque plus de place La 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 Je marche tout doucement Je sais pas si là on a vraiment besoin de marcher tout doucement Mais je le fais quand même Par sûreté Il est glauque cet endroit Alors avant d'ouvrir cette porte On va aller fouiller toute la salle de stockage Oh merde Oh merde Oh merde Oh merde Tout va bien Dans le meilleur des mondes Je suis rassuré Tout va bien Qu'est ce que c'est que ça ? Oh c'est du stockage supplémentaire ça Sacoche Trop bien Ça on en avait besoin Une petite sacoche de ceinture permettant de transporter plus d'objets Ça on en avait vraiment besoin Ça ça fait du bien Griffonnage de quelqu'un Que ces enfoirés en costard aillent au diable Ils se sont débarrassés de moi Après tout ce que j'ai fait pour eux Puisque c'est comme ça je vais m'amuser un peu avant la fin du monde J'ai enfermé tous ces sales poulets en cage Et posé un pain de C4 J'ai plus qu'à le faire sauter Adios les toccards Mais c'est marrant c'est trop rapide Alors je voudrais peut-être à starer de quoi couiner C'est pour ça qu'il y a les murs complètement closés Ouais je lui donnerais peut-être un jouet Je lui dirais tu ce mec et j'épargnerai les autres Je me demande ce qu'il fera Tu parles de justice et de fierté Mais combien de fois tu t'es opposé à moi ton supérieur Ouais t'es un flic parfait Si parfait que tu devrais mourir C'est marrant Il me faut de la musique Donc on est dans les prisons Le mec a juste tout fait péter Ah il y a un coffre là On peut pas ouvrir Ah la C4 du coup on va pouvoir la faire péter Si je mets de la poudre Avec quoi on pourrait faire péter de la C4 Pour l'instant j'ai rien On va certainement trouver J'avais pas des choses dans mon stockage Que je pouvais mettre Ah des munitions Je crois qu'on peut marcher normalement là Oh Putain vous êtes sérieux On va aller là Et on revient Oh elle est trop belle cette salle Oh je sens l'énigme Là il va y avoir une énigme C'est obligé Ah ça me rassure de pas être tout seul J'ai plein de choses à faire Non 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 J'ai plein de choses à faire encore Putain mais on va pas revenir maintenant J'ai plein de choses à faire Bibliothèque J'ai plein de choses à faire encore ici Pareil en bas J'ai oublié de fouiller quelques salles Dans le dernier épisode Donc on dira les fouilles après Déjà on va bien explorer cette salle Oh Bordel Bonjour Bonsoir Euh Salut Vous allez bien Ok il y a un autre zombie à gauche Il est mort lui Enfin mort Il est à terre En tout cas pour l'instant Heureusement que j'ai le rechargement rapide Ok salut Oh bordel Trois onblards quand même C'est énorme Non 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 Oh merde 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 Pas facile de viser la manette Allez au sol Oh comment elle est morte elle La petite leule Vous allez bien madame Oh là mais bordel Mais crève sérieusement Crève Mais c'est pas vrai C'est bon Oh Il est sérieux Non C'est pas possible C'est pas possible C'est impossible Putain mais Attendez attendez Quoi Qu'est ce que c'est que ça Livre rouge Ok ça va nous servir Je sais pas quoi Ah c'était pas un livre Qui était sur une statue Ah lui il est mort C'est bon Allez vas-y crève Allez j'ai utilisé pas mal de balles là Non 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 Merde j'ai fait le con J'ai fait le con J'ai fait le con Il est où il est où l'autre Il est de l'autre côté T'es mort toi Qu'est ce qu'il fait il est contre le mur Ah il est là Allez là Oh non Si 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 Putain Ah il peut pas se relever C'est bon Vous avez vu rien que 3 zombies On galère quand même pas mal Et c'est bien parce qu'il n'y a pas la blinde de zombies Il n'y a pas la blinde de zombies Et on a récupéré un couteau Oh bon fuck Un couteau On en avait plus d'ailleurs Ah je crois qu'il était Il était complètement pété en fait L'autre couteau Alors on a récupéré un livre du coup Un livre rouge Il n'y a rien d'autre à fouiller ici Là on revient Ouf Là il y a l'échelle qui nous permet de remonter Un cric Quoi ? Qu'est ce qu'il y a ici ? Oh non sérieusement Crève Voilà c'est bon Pas besoin d'utiliser de balles T'es mort Mais là c'est pareil Il me manque un objet Un cric Je n'ai pas ce qu'il faut On va pas mettre un livre dedans Non on n'a pas Peut-être il y a peut-être un objet pas loin Que j'ai pas vu Ça m'étonnerait Après on va certainement louper des choses J'essaie de fouiller mais Encore une fois on voit pas tout Et vous vous voyez certainement plus de choses que moi Parce que vous n'êtes pas en train de jouer Vous avez juste à regarder Donc forcément Bon M.Soul a boité comme ça On va la soigner immédiatement Parce que ça m'énerve Voilà c'est bon On va passer par là Oh Et on a du coup Un nouveau symbole Donc là du coup c'est le cheval Alors il était où le carnet ? Comment on voit déjà le carnet ? Autre Ah il est là Faut le retrouver hein Alors Du coup là c'est un cheval Donc on a besoin d'un poisson Scorpion Et ensuite je vois pas trop ce que c'est Une sorte de vase Alors scorpion Non enfin poisson Non scorpion d'abord Putain je me rappelle plus Non poisson d'abord De toute façon il n'y a pas de scorpion là Scorpion Voilà Et ensuite c'était Qu'est-ce que c'était ça ? Yes Et voilà Et on vient de récupérer le deuxième symbole Le médaillon du licorne Ah c'était une licorne du coup C'était pas un cheval Bah oui c'est J'avais même pas vu la corne J'ai dit un cheval Y'a une putain de corne Plan du combien c'est rien ? Etat supérieur Ah c'est vrai qu'on avait C'est énorme Alors regardez tout ce qu'on a encore à fouiller Il y a plein de choses de l'autre côté On va pouvoir y aller après De ce côté là Parce qu'on a On a débloqué du coup la clé La clé pic Donc on pourra ouvrir la porte de pic Dans la salle d'attente Donc là on peut revenir ici Ensuite l'armurie Ouais on va passer par là Alors Poudre noire On peut pas les combiner les poudres noires ? Vas-y ça fait des munitions C'est vrai ? Quel débil On a juste à les combiner Je l'avais pas fait en fait Depuis le début Merde c'est fermé Ok on va devoir revenir en arrière J'ai pas ce qu'il faut du coup Pour faire exploser la C4 Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Bah il faudrait l'allumer en fait Mais j'ai rien Pour allumer de la C4 Le mec il en a plus rien à foutre Maintenant il court Alors Utiliser Alors attendez Deux ou trois Alors qu'est-ce qu'il y avait déjà ? Alors déjà là-bas Qu'est-ce qu'on peut récupérer Si on met le deux ? Ça déjà on peut pas le récupérer C'est une sacoche Il faut deux touches forcément Là si on met le deux On peut récupérer des munitions Mais pour lance Lance grenade Je pense que je vais mettre Là le trois on a un couteau Là le deux On a une pellicule Je pense que je vais Je vais prendre la pellicule On va mettre le deux du coup On va mettre le deux Donc quand on aura les deux chiffres On aura une nouvelle sacoche Et ça c'est bien Alors 102 Et voilà Hop Ah non c'est de la poudre noire Putain je croyais que c'était une pellicule Ah je suis J'avoue que je suis un peu déçu Je croyais que c'était une pellicule Là du coup on peut l'ouvrir aussi celle-là 208 Ah la la Je croyais que c'était une pellicule My bad C'est pas grave Hop Ce n'est rien Voilà Hop Excusez-moi Très bien Du coup on va aller fouiller Cette salle-là Que j'aurais dû fouiller dès le début Alors là on peut pas Je crois que c'est fermé Ouais en fait on doit repasser Ah mais je peux pas remonter là Ah merde Ah non en fait je suis baisé en fait Je pourrais aller la fouiller que tout à l'heure Ah mais je suis obligé de refaire tout le tour Ah mais non parce que Attendez Ah non on a pas la porte de trèfle En fait j'aurais dû directement y aller Quand j'étais dans la salle des opérations Mais je l'ai pas fait Ah ouais donc bon tant pis On ira Bah on ira après si on peut Mais là vu qu'on va retirer On va revenir dans le hall Il va se passer quelque chose C'est pareil en haut Il y avait des cadenas Alors Voilà Ok J'ai tellement eu peur Je croyais que tout s'était éteint On le laisse encore ici lui Le pauvre Il est tout seul Tout seul dans le hall Là s'il y a un zombie qui se pointe Il est forcément mort le mec Il est forcément mort Bon On va placer du coup Le deuxième symbole Médaillon licorne Et on va essayer de récupérer Le dernier symbole Dans cet épisode Si on a le temps Ce serait cool Ce serait super bien Donc là ce que je vais faire C'est que je vais quand même retourner Là-bas à la réception Et on va aller ouvrir Si on peut Si la porte n'est pas fermée Le passage Qu'on a loupé On va pas nous mettre des zombies ici Non c'est pas possible Là c'était Oh putain Mais ça y était ça tout à l'heure Je me rappelais plus de ça Non mais je me rappelais vraiment plus Là on peut Ah et là ils ont mis quand même Des zombies Des enfoirés Ou alors elle Elle s'est juste relevé Là je vais mettre une planche Voilà Ah je pense qu'elle s'est relevé Elle est morte ? Je pense qu'elle est morte Alors là c'est pareil J'aurais pu mettre des planches Faut en mettre partout Pour éviter que les zombies reviennent En fait ça sert à ça les planches C'est pour éviter que les zombies reviennent Et là du coup On va ouvrir cette porte Si possible Ah et on peut pas Du coup Bon au moins on est au courant On ne peut pas Passer par ici Très bien Bon je vais repasser par là On va retourner dans le hall principal Et maintenant que j'ai la clé du coup de trèfle On va pouvoir monter à l'étage Et aller dans la salle d'attente Et ouvrir la fameuse porte Pour commencer à fouiller le L'autre partie du commissariat Bon il y a des choses que j'ai oublié Il y a des cadenas là Au deuxième étage et au premier Faudrait que j'y retourne plus tard Qu'est-ce qu'on peut stocker Avant d'y aller On va stocker Bah en fait on stocke les grenades incendiaires Parce qu'on n'en a pas vraiment besoin Pour l'instant Le livre rouge on le garde J'ai envie de prendre le mélange de plantes Parce que si je tombe sur une plante bleue On peut faire un Une plante rouge Plante rouge et bleue Ça le fait aussi Ouais je vais prendre tout ça J'ai plus beaucoup de place Mais c'est pas grave Je vais quand même le prendre Alors Utilizons la clé On y va J'aime bien les portes Avec des symboles et tout ça Il y avait beaucoup ça Dans le cadre aussi Je me rappelle Une sorte de symbole Qui ressemblait à un moustique Alors Nous sommes du coup Dans une nouvelle partie Du commissariat Là-bas Là-bas c'est fermé Ici on a une salle d'art Bon on va d'abord aller à gauche Puisque C'est un cul-de-sac par la suite Donc on va y aller tout de suite Alors on va pas aller à la salle d'art tout de suite On va aller là-bas On va voir déjà si on peut ouvrir ce truc Ok donc on peut pas Très bien Donc on va tout de suite aller à la salle d'art Ah On va devoir placer le livre rouge Sur la statue du coup C'est la fameuse photo qu'on avait vue Excellent Article la pierre rouge Le rubis qui captiva le prince édouard de Woodstock La perle que bu Que bu La reine du Nil Le diamant qui mena une reine à la guillotine Les histoires liées à l'attrait exercée par les pierres précieuses son légion Cette mystérieuse pierre rouge n'est que la dernière d'une longue série Comme les autres pierres l'origine de celle-ci est inconnue Blablabla Blablabla Ah C'est la carte d'accès Ah ce serait pas la carte d'accès pour obtenir le fameux Le fameux petit fusil à pompe Une carte en plastique Alors qu'est-ce qu'il nous dit quand on l'examine Elle porte l'inscription Carte de l'armoire à fusil C'est pour obtenir le fusil Excellent ça Donc on y retournera Comme ça on aura une deuxième arme Parce que là pour l'instant on a juste le pistolet Alors déjà on va remettre sa main tiens On va remettre son bras grouche Oh non j'ai plus de place Euh comment faire là C'est bon J'ai fait de la place On va pouvoir prendre le bras de la statue Hop voilà Et en plus on va se débarrasser du livre logiquement Et le livre Ah il faut les combiner Ah oui d'accord on les combine directement Bras gauche avec le livre Ah mais du coup j'aurais peut-être pas été obligé d'aller poser Bon c'est pas grave au moins ça nous fait de la place Yes Donc ça c'est On va récupérer du coup le diamant Ouh là il y a autre chose Non voilà on va récupérer le sceptre Yes Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça Pour le revendre Un sceptre orné d'un joyau On va l'examiner Ouais bah c'est Ah Qu'est-ce qu'il y a dessus Joyau rouge Un joyau qui sait on va avoir une grande valeur Ouais voilà on va le vendre On va le vendre On va le vendre On va pouvoir le revendre à un marchand Alors qui va nous racheter un joyau En cette période On verra bien Ok Bon du coup on a fouillé ce côté là La salle d'art Là on va aller Alors il y a un escalier de secours Il y a le toit Putain on peut accéder au toit par là L'escalier de secours ça nous permet d'arriver Ok du coup au rez-de-chaussée Et de revenir à côté de la salle du gardien Au tout début Bon on va d'abord descendre je pense Ouais on va d'abord descendre Exit Oh Merde C'est quoi c'est un hélicoptère Qui vient de se scratcher là Oulala Oh putain Il s'est scratché dans le bâtiment carrément Holy shit Ah oui l'escalier de secours du coup Il est à l'extérieur Oh merde Euh Super Alors Du coup je pense qu'il a bloqué le chemin Oh il a totalement bloqué le chemin Vous êtes mort monsieur Monsieur Ouais vous êtes mort Oh je pensais que j'allais pouvoir récupérer quelques trucs Sur lui Ohlala on va être à l'extérieur du coup là Ah Léon Léon J'arrive tout de suite Mais merde Comme par hasard on va pas pouvoir se rejoindre Comme par hasard Ça met un peu de l'ambiance Oh les Oh ils vont tous ramener par ici les zombies Léon il est Dans la merde Essaye De te mettre à l'abri Léon je plaisante pas La clôture va pas tenir Vite va t'en On s'en sortira Quel beau gosse Bon bah voilà On s'en doutait un peu Qu'on allait pas rejoindre Léon Et que Que nos chemins Allaient encore se séparer Hop allez Deux planches de bois Moi je veux passer moi Ah yes On a du coup l'outil de coupe Trop bien Donc là ça nous permettra de revenir Hum De revenir du coup Et d'entrer ici dans les archives On va y aller après Marvin est pas là Il est mort Moi je pense que Marvin Il est vraiment mort Allez C'est parti On y va On va y retourner juste après Là on va revenir dans le hall principal De toute façon Parce que là on est ici Yes On est là Oh merde J'aurais bien voulu Mettre une planche de bois avant Mettre une planche de bois maintenant Hop Allez c'est terminé les omblis Terminé Oh Putain elle a réussi à me sauter Dessus de cette façon Merde N'attendez pas ça Putain mais tu vas crever Oh là là vous m'énervez J'ai besoin de récupérer mon couteau Donc Et bon Là il est mort C'est ça qui est ouf dans le jeu C'est qu'on sait jamais Quand les zombies sont réellement morts Du coup il y a vraiment un côté réaliste Alors on peut pas aller là On peut toujours pas aller dans le bureau de l'est Ah tiens si On peut y aller Je savais même pas qu'il y avait un Qu'il y avait un cadenas ici Qu'il y avait une chaîne Ah Bonsoir C'est des enfoirés de faire ça C'est des enfoirés Ils ont pas le droit Ils ont pas le droit de me faire stresser comme ça Oh non j'ai Oh j'ai Non J'ai été tellement mauvais Je viens de mettre 3 balles à côté Oh j'ai tellement été mauvais sur ce coup là Tiens C'est pas le droit de faire ça Allez hop Ouais il est où il est où Lui il est pas mort Réellement Et j'ai entendu du bruit à l'intérieur aussi Du bureau Putain il vient d'où le bruit Ah derrière des Attendez est-ce que j'ai des planches On va mettre des planches Vite vite des planches Allez hop Et voilà Je peux plus passer enfoiré C'est bien tous les objets sont utiles Même les planches Je m'attendais à ce que les planches Serrent pas forcément Mais en fait si Là par exemple J'ai pas besoin de me battre Contre ce zombie Grenade assourdissante Un équipé depuis l'inventaire Permet d'étourdir les ennemis Situés dans la zone d'effet Lancé Armé lancé Va être utilisé pour contre-attaquer Quand un ennemi vous saisit Mais son efficacité Est alors grandement réduite Ah ouais Comment tu veux contre-attaquer Avec une grenade assourdissante Et là Changez d'arme secondaire Ok Et donc là Ok donc là j'ai une grenade assourdissante Bon pour l'instant on va garder le couteau quand même Les grenades ça va être bien s'il y a beaucoup d'ennemis Putain j'ai déjà plus de place Ah c'est hyper stressant de l'entendre faire autant de bruit que ça C'est hyper stressant Un composant électronique Ça ça va nous permettre de Du coup de Électrique excusez-moi D'allumer les lumières Dans le couloir Putain j'ai plus de place J'ai plus de place Euh J'ai plus de place Qu'est-ce que je pourrais jeter dedans Bah rien du tout Parce que tout m'est M'est vraiment utile Je vais revenir ici après Hein Il y a un zombie où là Attendez on peut enlever ça Je crois qu'il était dans le couloir Ouais il était dans le couloir Vas-y vas-y Rentre Salut Bon on l'avait pas déjà tué lui Il ressemble à un des Un des collègues Putain non c'est pas vrai A chaque fois je suis surpris quand Ils arrivent à se relever C'est bon ? T'es dead ? Ouais c'est bon t'es dead S'il y a encore des objets A ramasser ici On est dans la merde Il est un peu con le zombie Il y a une fenêtre ici Il va pas ? Ah on récupère aussi le volant Et c'est pareil J'ai pas de place Là on a quoi ? On a la poudre supérieure blanche J'ai pas de place non plus Est-ce que je peux le combiner Avec cette poudre là ? Yes Grenade d'acide Ouh attendez On peut pas les utiliser ça ? Non j'ai pas l'impression Ah c'est utile dans une arme Ouais c'est comme les grenades incendiaires C'est dans le lance-grenade ça Ouais c'est des munitions pour lance-grenade Lance-grenade on l'aura pas tout de suite je pense Bon je vais revenir ici Pour récupérer le fusible Et la manivelle On a le composant électrique Et on va récupérer La manivelle Enfin j'appelle ça une manivelle Mais c'est pas une manivelle C'est une roue quoi C'est un volant Ils appellent ça un volant Alors on va pouvoir réactiver le courant électrique Et ça va ouvrir cette porte en fait du coup Ça va réactiver la lumière aussi Je pense Ah ça va juste réactiver cette porte Alors j'ai pas loupé des choses là-bas Salle de conférence toilette Non y'a rien d'autre Et il revient Dans le hall principal Ouh Bah écoutez Donc maintenant qu'on a du coup On a les deux objets Maintenant qu'on a l'outil de coupe Et le volant On va pouvoir du coup Ouvrir La salle des archives Et surtout Avec Le volant On va pouvoir l'utiliser à l'étage C'était au deuxième étage C'était dans les douches Ouais c'était dans les douches Salut Au revoir Il y a tellement de monde derrière Ah mais là ils vont se ramener là Bite On se casse Ils vont se ramener dans cette salle Je vais tellement pleurer Il va y avoir 20 à être autour de moi Organiser les objets Vous pouvez vous débarrasser des objets déjà utilisés Et marquer des symboles En sélectionnant la commande jeter Ah Mais attends Je vais devoir Je vais devoir jeter du coup ça Il sert vraiment plus à rien Et du coup il sert Il sert plus à rien Je vais le garder pour l'instant Je vais le garder pour l'instant Appareil électronique Un appareil électronique de taille moyenne Ok Oh là là ils sont derrière J'aurais dû les tuer Je vais tellement crever Des plantes On a récupéré la carte aussi On va aller récupérer le petit fusil J'avais complètement oublié Une grenade Oh putain ils arrivent Attendez je vais me préparer Avec la grenade On va leur balancer dans la gueule On a une petite grenade Oh putain Oh merde je lui ai mis la grenade du coup Oh c'est un gilet jaune en plus Oh mon dieu je lui ai mis la grenade Ça fait mal hein Bon c'est pas fait pour faire mal normalement Saloperie Saloperie de gilet jaune Oh merde C'était pas prévu de base C'était vraiment pas prévu Et j'ai pas de couteau Et j'ai pas de couteau Oh bordel Alors On a des planches Ah ici il faut une clé de coeur Donc on peut pas rentrer du coup dans la salle des archifs Donc soit il faut une clé de coeur Soit il faut une clé de trèfle Quoi qu'il arrive On a pas On a pas On a pas une décède de clé Donc on peut pas Et là on va revenir dans le hall principal C'est ça Ah oui on revient ici Très bien Oh lui je vais aller le tuer Parce que c'est trop saoul Enfin elle Salut Oh non Bonjour madame Oh putain on lui a bien explosé la tête Elle elle se relève pas c'est sûr Voilà On va aller récupérer du coup la fameuse La fameuse arme avec le Avec la carte Le petit fusil Fusil à pompe Si on peut appeler ça comme ça Ça a l'air d'être un fusil à pompe Ah non c'est un lance-grenade peut-être Non c'est pas un lance-grenade C'est pas possible Impossible Et voilà Alors Ah si Ah si c'est bien C'est le lance-grenade du coup Ce lance-grenade est capable de tirer des munitions incendiaires et acides Putain avec ses lances Yes Ah ça fait du bien d'avoir une deuxième arme en tout cas C'est plutôt cool Comment on change ? De cette façon On va le recharger Je vais mettre les munitions incendiaires Cool on va les récupérer immédiatement les munitions incendiaires Ça va nous servir On a aussi quelques munitions acides Ça va faire hyper mal ça Ça on va vraiment l'utiliser que dans des moments où il y a peut-être deux zombies Je pense quand il y a qu'un zombie je vois pas trop l'utilité Par contre quand il y a deux zombies collés Là ça peut être intéressant Donc on va prendre les quatre munitions incendiaires Euh Est-ce que je peux combiner Attendez je vais tester un truc Est-ce que je peux combiner deux plantes vertes logiquement oui Voilà on va combiner deux plantes vertes Et une plante rouge Je teste des choses Non ça on peut pas Euh déposer On a pas encore de plantes bleues Donc on peut pas le combiner là avec le mélange de vert et de rouge C'est dommage Grenade d'acide je vais pas la prendre tout de suite On va garder le volant Euh L'appareil électronique est-ce que je le pose pour l'instant Une clé très usée Non on peut vraiment les jeter je pense Je vais les laisser dans mon inventaire mais je pense Enfin dans mon coffre Mais on peut vraiment les jeter Si il y a écrit Si il y a écrit qu'on peut les jeter C'est qu'on peut les jeter Je vais déposer l'appareil électronique pour l'instant Et la planche de bois je vais l'utiliser juste après de toute façon Très bien Bam Cinq grenades incendiaires Excellent Regardez le pistolet pour l'instant Alors du coup Qu'est-ce qu'on doit faire là Et bah là on va devoir monter à l'étage Monter au deuxième étage Ou au premier je sais plus Pour utiliser le volant Et ça va nous ouvrir un nouveau passage Et je pense que c'est ici qu'on va récupérer Le dernier médaillon C'est fort plausible Je sais plus si t'es où C'était au premier étage La douche là Ah Bonsoir madame Ah Vous m'avez vu Ah vous allez mourir alors Qu'est-ce qu'elle a Elle tourne en rond Oh Putain je lui ai explosé la tête en deux balles C'était peut-être déjà un zombie Qu'on avait déjà tapé Ah voilà C'est bien là Alors Voilà Le volant Et donc là on va découvrir De nouvelles pièces encore une fois Et pas mal de nouvelles pièces Puisque là on arrive aux douches Il y a le bureau de star Il y a la bureanderie Il y a l'armurerie Donc plein d'armes à récupérer Tu bouges pas Allez il est mort Non peut-être pas encore J'ai pas de couteau sur moi C'est chiant Hop Poudre noire J'ai récupéré de la poudre blanche aussi Attendez Je l'ai mis où Ah non merde Il y avait de la poudre blanche Que j'ai oublié de récupérer Un moment aussi C'était à côté de Bah à côté de la roue Et du fusible Merde En plus la poudre blanche Ça va servir à faire d'autres munitions Je sais plus lesquelles Mais ça va servir Donc bon C'est un peu emmerdant Merde C'est pas grave Je pense qu'on aura l'occasion D'en retrouver de la poudre Mais On va pas aller Encore des munitions incendiaires Let's go Ah là là Qu'est-ce que c'est que cette merde Oh bordel Alors attendez Attendez Alors Alors toi Tu vas te prendre ça dans la gueule Tiens Allez Ah ça fait mal Oh bordel Vite 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 Non 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 Je vais pas recharger Allez dégage Allez crame Crame dans les flammes de l'enfer Il est mort Il est mort Putain il a la gueule de vénome quoi Oh my god Ah il est mort lui Oui Bon le feu ça m'a l'air d'être assez efficace contre lui Donc deux grenelles incendiaires dans sa gueule Quelques balles de pistolet Et ça fonctionne Oh là 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 on commence à arriver dans l'horreur Et les créatures un peu Un peu démentielles Un peu Un peu dégueulasse Hum On va directement aller dans le bureau du Starz Tiens Tiens c'est propre ici On se sent en sécurité là Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'il y a une machine à écrire Si il y a une machine à écrire On est en sécurité Note interne 22 septembre 1998 Avis de transfert de matériel Coffre à trois chiffres A la chaleur Président à la chaleur Déplacé du bureau de Starz Vers le bureau ouest 1F Alors attendez Est-ce que Alors 1F C'est celui-là Non 1F c'est là Attendez Est-ce qu'on a un coffre Ici Je vais relire la note Bureau ouest 1F Ah oui Il y a un coffre ici D'accord Ok Donc on a le code pour ce coffre Très bien Il y a tellement d'informations à retenir Si j'oublie des choses Je suis désolé Des piles Ok Des piles Ça je vais pouvoir le combiner avec ça Non Je ne peux pas le combiner avec ça Merde Putain Inventaire plein encore Ça c'est vraiment un problème L'inventaire plein c'est C'est incroyable Ça va arriver très souvent Alors qu'est-ce qu'on a ici On va mettre une pile dans l'ordinateur Pas du tout Il va falloir mettre une clé USB Statue fermée Merde On ne peut pas ouvrir du coup l'armurerie Dommage Dommage Je pense qu'il y avait plein d'armes sympathiques Oh il y a un Nuzi On pourra récupérer un Nuzi du coup Plus tard Ce ne sera pas pour tout de suite ça Ici on a une grenade Qu'on ne peut pas Parce qu'on n'a plus de place Après quand on découvre l'objet Il reste sur la carte Donc autant le découvrir quand même Spray de premier secours C'est pareil On n'a pas de place Je vais recharger mon arbre On lance grenade Poudre supérieur blanc Je vais le combiner directement Ah ça permet d'avoir des grenades acides D'accord Ça c'est cool Bon On reviendra ici plus tard Et je vais aller fouiller du coup la buanderie Et ensuite je descendrai pour ouvrir du coup Le coffre Dans le bureau ouest On va rester au pistolet là Je ne pense pas qu'on va recroiser une grosse créature comme ça tout de suite Putain le carnage Il y a toujours du sang partout dans les couloirs Oh non on n'a pas la clé On n'a pas la clé Ah bah je suppose que la clé elle est dans le Elle est dans le coffre en bas Ça paraît évident Et là on revient du coup On revient dans la bibliothèque D'accord Avec le cric Ok Du coup est-ce que je descends par là Bah non là je vais juste revenir en arrière en fait Je vais juste revenir en arrière Je pense que la clé Elle est dans le coffre en bas Je pense Je ne suis pas sûr mais je pense Donc on va aller l'ouvrir immédiatement Je ne suis pas sûr Qu'est-ce qu'on avait récupéré aussi d'important ? On avait récupéré un truc d'important mais je ne me rappelle plus Quand on commence à connaître les lieux On n'a plus vraiment peur C'est un peu comme chez nous en fait Le coffre il était du coup ici Yes Alors Le code Donc c'était Gauche 9 Droite 15 Donc c'est 9 15 7 En commençant par la gauche 9 15 7 Donc 9 Hein ? Ah non en allant vers la gauche Comme ça Ah mais c'est après qu'on doit confirmer Excusez-moi je fais n'importe quoi En fait là je vais jusqu'à 9 Ensuite je vais de l'autre côté Et ensuite on confirme 15 Et ensuite 7 Bah je confirmais avant Je pensais qu'il fallait Fallait confirmer Voilà Un peu con hein Oh oui Une sacoche Une nouvelle sacoche Donc ça nous rajoute Deux emplacements supplémentaires Trop bien Oh du coup on n'a pas la clé hein Du coup c'est pas grave La pile elle peut servir à quoi ? Ah attendez La pile la pile Oui La pile elle peut servir Avec l'appareil électronique Non Combiné Ah oui l'appareil électronique Détonateur Et avec ça on peut faire exploser Le C4 Oh là là Trop bien pensé Alors je ne sais pas si c'est pour la suite De De l'histoire principale Mais en tout cas Bien vu la stico Bien vu la stico Du coup là je vais devoir remonter Alors déjà on va rester Alors on va rester à cet étage Je vais remonter au deuxième étage après Mais là on va aller récupérer déjà Les choses que j'ai pas pu Pas pu récupérer Parce que mon inventaire était trop petit Il me reste combien de places là ? Il me reste 3 places Bah c'est bon je crois Je crois que c'est bon Pour pouvoir tout récupérer Donc là je vais pouvoir faire exploser C4 Et peut-être trouver la dernière clé Enfin la dernière clé Il nous reste encore Je dis la dernière clé Il nous reste encore 3 A récupérer Euh là il y avait quoi à récupérer ? Non là il y avait rien Il y avait rien Là il y avait la plante Voilà Ici Il y avait la grenade Et ici il y avait un soin Et boum Voilà Est-ce que je peux combiner ? Euh non pas ça Non je peux pas Par contre je pense que je peux combiner Encore une plante verte Avec les deux plantes vertes Si c'est comme dans Resident Evil 4 On pouvait faire ça On va monter du coup au deuxième étage Et on va faire exploser cette C4 Pour foutre un peu le bordel C'est hyper flippant l'ombre qu'il y a ici C'est vraiment des enfoirés On a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un Je viens de le remarquer En fait c'est une statue qu'il y a devant la lumière Je l'avais pas du tout remarqué Ça m'a même pas fait peur la première fois que je suis arrivé ici Là ils vont nous mettre encore Je sais pas pourquoi Mais je sens qu'ils vont nous mettre encore Un Une créature là Non Non Il y en a pas Ça va Alors Faut-on exploser ce C4 C'est parti On va poser du coup le détonateur Et on va reculer Puisque dans 10 secondes ça pète Et je recule très loin Parce que c'est du C4 quoi On a un couteau Wow 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 Non j'ai pas de couteau Je sais pas si on vient de tuer Je pense qu'on vient juste de tuer un zombie en fait avec l'explosion Et on a le dernier médaillon du coup Le dernier médaillon Oh là là il a mis Oh putain Wow bordel ça court vite là Salut tu vas bien Il a sprinté lui Allez Je vais le terminer Parce qu'il est pas mort Ah là là il est mort Je préfère avant de faire la petite enigle De récupérer Enfin de tuer le zombie Comme ça on est tranquille Enfin la petite enigle Est-ce qu'on peut appeler ça une enigle Bah si on peut appeler ça une enigle Du coup là il nous reste Le Bah la femme du coup Donc femme, arc et serpent Ah les symboles sont abîmés Ça c'est la femme Ça c'est l'arc Et ça c'est le serpent Yes Et voilà On a du coup récupéré Le dernier médaillon Et heureusement qu'on a de la place sur nous Et là on va pouvoir revenir dans le J'ai cru entendre du bruit encore Je dois juste être totalement parano Mais j'ai encore entendu du bruit Comment je vais revenir au milieu Je peux pas revenir par Oh putain Oh Oh putain 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 De merde De merde Non Oh je vais mourir Oh je vais crever Oh je vais crever J'ai un soin Dégage Dégage Putain Putain vite 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 Allez 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 Je vais ressortir mon Non Ah C'est pas grave Je roule un peu aussi C'est rien Sa mère Oh mon dieu Le stress ultime quoi Il me reste très peu de balles Avec mon pistolet d'ailleurs Il faut vraiment bien gérer les munitions Putain il me reste que 4 balles Oh la 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 Le stress ultime quoi Oh je me casse vite d'ici J'ai envie de retourner dans le hall principal C'est tout ce dont j'ai envie actuellement Oh la vache Allez au hall principal vite 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 Elles sont vraiment balèzes ces créatures Elles sont vraiment balèzes Je sais même pas si C'est bon c'est bon Pas de stress Je sais même pas si j'ai besoin De Vraiment de pistolet Je pense juste de grenade incendiaire Ca suffit Parce que je tire des balles de pistolet Un peu bêtement Je retrouve des munitions après Ah bien On est de retour du coup dans le hall principal On va mettre le dernier médaillon Et voilà Et le passage secret s'ouvre devant nous Et on va pouvoir enfin se barrer d'ici Ah c'est pas terminé Parce qu'il y a encore plein de passages Trouver une issue Moi j'aurais pas dit super moi Mais Ah mais je croyais qu'il était mort moi Ah mais je croyais qu'il était mort moi En fait non Est-ce que ça va ? Non Je Vas-y Sauve ta peau Qu'est-ce que vous racontez ? Il faut vous emmener à l'hôpital Je t'en prie Claire On sait tous les deux comment ça va se finir Il faut que tu quittes la ville Je peux pas vous laisser ici Claire S'il te plaît Va-t'en Fais ça pour moi En vrai il a pas tort Il va carrément te ralentir en fait Il est beaucoup trop blessé pour avancer Donc Je me vois mal Traîner un mec Dans le sous-sol Avec des zombies qui me course Il va pas trop le faire Merci Mais oui Un petit remerciement Ça fait pas de mal Il nous a bien aidé le petit Marvin Et voilà Et donc on est parti dans les sous-sols du musée Qui nous permettra de sortir de cet endroit Par le parking Si je me rappelle bien du plan Et on va du coup S'arrêter là Pour cette Pour cette vidéo Puisque regardez en plus Elle est formidable On peut sauvegarder Bon en tout cas merci à tous D'avoir regardé cette nouvelle vidéo Sur Resident Evil 2 J'espère que ça vous a plu Moi j'ai encore une fois surkiffé Je suis hyper pressé de faire la suite Et je vais la faire tout de suite Et vous vous devez attendre demain Forcément Merci à tous Je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos Sur Resident Evil 2 Merci 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 N'hésitez pas les petits pouces bleus Comme d'habitude Salut